Ce n'est pas un putain de film d'horreur ! Merde ! Merde ! Ce n'est pas ça un film d'horreur ! Merde ! Putain ! Ce n'est pas un film d'horreur, c'est un torture-porn à la con avec un démon. Ce n'est pas un film d'horreur. Arrêtez de dire que c'est des films d'horreur, ce ne sont pas des films d'horreur. Putain ! Je suis désolé. Ça m'a échappé. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ce genre de daubes qu'on qualifie de films d'horreur. Je n'en peux plus. Ce ne sont pas des films d'horreur. Ce sont des tortures-porn. Ce sont des slasheurs avec des démons. Ce ne sont pas des films d'horreur. Ce n'est pas ça un film d'horreur. Ce n'est pas comme ça qu'on fait peur. C'est incroyable. Je vais péter un câble. Je vais finir dans un asile psychiatrique. J'en peux plus. Evil Dead, donc, réalisé par je ne sais pas qui. Je m'en fous complètement. Son nom est apparu dans le générique à la fin. Je n'ai même pas essayé de le regarder pour le retenir. Remake, donc, officiel, produit par Sam Remy. Du Evil Dead original. Enfin, plutôt du Evil Dead original. Dont vous m'avez tous demandé la critique depuis une semaine qu'il est sorti. Je vous en remercie. C'est une soirée que je n'oublierai pas. Ce n'est pas votre faute, évidemment. C'est moi qui suis allé le voir. Alors, je sais que je vais me faire insulter en disant que c'est une daube, que c'est une merde. C'est juste que ce genre est tellement peu innovant. Le genre du slasher movie pour teenagers. Que je trouve que ce film ne fait même pas assez d'efforts pour être qualifié comme un bon film. Sans parler de film d'horreur, mais un bon film. Il fait le strict minimum. Il n'invente rien, il ne va chercher rien. Évidemment qu'il ne va rien inventer, puisque c'est un remake. Du moins, il est censé être fait dans l'esprit du premier. Donc, forcément, il ne va même pas inventer. L'intérêt de ce genre de film, en général, c'est au moins de proposer des nouvelles façons de tuer les gens. C'est au moins quelque chose que permet Jason Hicks. Tout con que le film soit, au moins, c'est ultra ingénieux. Et j'ai vu ça de nulle part. Et du coup, c'est ça qui rend ce film génial, Jason 10. Là, comme en plus, c'est censé rendre hommage à l'original, il n'y a même pas une façon innovante. C'est du couteau de cuisine électrique. C'est de la tronçonneuse. C'est du pied de biche. Enfin, voilà. Le Pistolet avec Lou, je ne suis pas sûr qu'il était dans les films d'origine. Mais sinon, ce n'est que du grand classique. Je veux dire, ça n'a même pas son originalité pour se sauver. En plus, je ne sais même pas. Ils ont trouvé une justification. Qui est sans doute une des meilleures justifications que j'ai vues jusque-là pour pourquoi reste-t-on dans un lieu où il se passe de la merde dans un film d'horreur. C'est l'idée que le personnage principal, Maya, est addict. Elle est... C'est une droguée, c'est une junkie. Elle est addict à la... Elle a quoi, d'ailleurs ? Cocaïne, je crois. C'était de la poudre qui a versé dans le puits, donc je pense que c'était de la cocaïne. Et en fait, elle est là en cours de désintox non officiel. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à une amie infirmière de la faire venir... Enfin, de venir avec eux. Qui est amie avec elle, d'ailleurs. Qui est amie avec Maya, à l'origine. Et qui vient, en fait, avec les produits qu'elle a appliqués dans l'hôpital où elle travaille. Pour faire les injections de produits de substitution à Maya. Et donc, ils sont censés être là, tous en train de veiller sur elle, comme s'il était en cours de désintox. C'est la meilleure idée possible pour que le personnage reste dedans. Parce qu'effectivement, du coup, tout ce qu'elle dit, personne ne peut la croire. Parce qu'on est tous en train de penser qu'elle fait un délire parce qu'elle n'a pas assez de drogue, parce qu'elle est en manque. Et que du coup, elle se met à halluciner, à voir des choses bizarres, etc. Donc, c'est une super justification. Mais à quoi ça sert quand tout le reste du film est tellement cliché qu'au final, qu'elle reste parce qu'elle est drogue ou pas ? On s'en fout. Ils ont toutes les réactions cons possibles dans ce genre de film. C'est de se séparer, évidemment. Séparer en deux, puis regarder séparer en deux, puis séparer en deux. C'est le truc le plus con du monde. Aller dans la maison alors qu'ils savent très bien qu'il y a une identité démoniaque. Le mec qui a lu un bouquin et qui voit deux, trois similitudes avec le bouquin, donc il se met à annoncer. Mais oui, c'est ce bouquin-là qui dit la vérité. Et les gens qui le croient, mais au bout de deux phrases, au bout de deux phrases, c'est « Ah oui, tu as raison, alors à ce moment-là, il faut qu'on la brûle, il faut qu'on l'enterre vivante, il faut qu'on fasse un machin. » Tous les clichés possibles sont dedans. Alors franchement, pourquoi avoir cherché à justifier le cliché qu'il reste enfermé dans la maison ? Quitte à partir dedans, autant y aller à fond. Ce n'est même pas la peine de... Ce que faisait la cabane dans les bois, d'ailleurs, produit par Joss Whedon, qui était de bien meilleur niveau que ce Evil Dead, d'autant qu'il offrait tous une réflexion sur ce genre de film en plus à la base. Mais il avait le truc d'aller à fond dedans et de... Enfin voilà, bref. Alors le film est un hommage. Pour être totalement honnête avec vous, je ne suis absolument pas fan de ce à quoi il fait hommage. Je sens déjà que j'en ai perdu la moitié. La moitié de l'éditoire est en train de me jeter des sorts et de tenter des clous d'un épopé vaudou. Je n'aime pas Evil Dead. C'est une série de gars que je n'aime pas. Je n'aime pas le premier parce que... Principalement parce qu'il a mal vieilli, en fait, tout bêtement, c'est que je me suis vraiment profondément ennuyé en le regardant. Mais je sais que c'est dû plus à son âge qu'à la qualité intrinsèque du film. Même si, je sais que déjà pour l'époque, c'était un truc fait avec les pieds et que c'était pas... Enfin, fait avec les pieds. Fait avec peu de moyens, déjà, on va dire. Je sais que c'est Sam Remy. Sam Remy. Alors que je ne vais finir pas du tout Sam Remy en plus, mais bon. C'est juste pour éviter de me faire trop vaudouer. Evil Dead 2. Je ne suis pas fan du délire. Tout bêtement. Alors déjà, il faut dire que je me l'y suis enchaîné. Evil Dead 1 et 2. Donc forcément, quand on t'enchaîne les deux, comme le 2 est un remake du premier. Voilà. Alors déjà, en plus, je ne comprends pas à la base ce principe de faire d'un remake le numéro 2. Déjà, à la base, je trouve que le lancement de la saga est déjà foireux, en fait. Ça ne me paraît pas logique du tout. Mais bon, on s'en fout. C'est de la numérologie. Evil Dead 3, j'étais un peu plus dedans. Parce qu'il y allait à fond plus que le premier, je trouve, encore. Enfin, plus que le 2. Et dans un registre un peu différent aussi. Parce que du coup, ce n'était pas un film d'horreur qui devenait un truc débile. C'était un film d'action débile qui devenait encore plus débile. Donc, il y avait un côté acceptable dans tout ça. Et je me suis bien marré devant Evil Dead 3. Ça, je vous l'accorde. Mais alors, 1 et 2, vraiment rien à branler. Du coup, le Evil Dead qui est là est vraiment un remake du premier. C'est-à-dire qu'il reste sérieux de A à Z. Tout aussi sérieux qu'il puisse être. Mais alors, franchement, c'est... Le film se vend quand même comme le film le plus terrifiant qu'on ait jamais vu au cinéma. Je veux dire, quand on ose avouer un truc pareil dans son poster, ce n'est pas pour troller, à la limite. Il faut avoir de la justification derrière. Je veux dire, on ne se vend pas le film d'horreur qui fait le plus peur au monde comme ça. Surtout quand on est comme... Enfin voilà, c'est vraiment un remake basique. Pas basique parce qu'il met la forme, il est bien fait, il est bien réalisé, etc. Juste techniquement, disons que techniquement, c'est abouti. Après, il n'y a pas de recherche, les cadrages sont pourris, tous les jumpscares à la con qui nous balancent à la gueule sont les mêmes que d'habitude. Vraiment, c'est le miroir qui s'ouvre et qui se referme avec un reflet différent. Tous les clichés les plus éculés possibles sont dedans. Les démons qui font exprès de rester en place pour pouvoir se faire buter au bon moment, qui font exprès d'avancer à deux à l'heure alors qu'ils devraient justement voir qu'on est en train de les pointer avec un fusil ou un machin et se précipiter pour vous buter. Les mecs qui s'en prennent plein la gueule, qui sont vraiment recouvrés de sang, les mecs qui sont sur le point de buter le démon et puis d'un seul coup, le démon leur dit « Mais non, en fait, je suis encore là. » C'est limite avec la petite musique au boîte à musique qui arrive derrière « Mais non, mon grand frère, je suis encore là, ne me tue pas. » Et les mecs qui se font connement avoir, enfin, je veux dire, depuis... « Avez-vous vu un film d'horreur, merde ? » Vous savez, c'est comme les films... On n'accepte plus maintenant des films de zombies que les gens ne sachent pas ce qu'il y a un zombie et qu'ils ne leur tirent pas dans la tête directement. Parce qu'on en est arrivé au point... Vous avez déjà vu un film de zombies dans votre vie ? Vous savez très bien que s'il y a un mort qui revient, vous le tirez dans la tête. Ça paraît juste... C'est le plus logique déjà et puis vous avez tous déjà vu ça dans un film. Il est temps qu'ils s'en rendent compte pour les slasher movies. On n'accepte plus ce genre de trucs. On n'accepte plus le groupe qui se sépare pour aller chercher des trucs. Enfin, c'est... Il y a vraiment un gros problème avec ce genre si vraiment ils décident de continuer dans cette voie-là parce que... Il y a un moment où refaire le même film 17 fois dans l'année, ça ne va plus, quoi. Et alors, si jamais vous avez été trompé, par ce fameux interdit au moins de 16 ans en dessous qui vous a peut-être fait imaginer que le film était suffisamment effrayant pour être interdit au moins de 16 ans, bien évidemment que non ! Ce film est interdit au moins de 16 ans parce que c'est un torture porn comme tous les torture porn de merde qui sont sortis depuis ces dernières années. Je ne vais prendre aucune passette avec le torture porn parce que je déteste le torture porn. Je considère que ce n'est même pas un registre de cinéma. Et vous voyez, pour un mec qui défend n'importe quel style de cinéma du moment qu'il y a un auteur derrière, je suis quand même ultra ouvert. Mais le torture porn, ça ne passe pas. Je n'arrive pas avec ce... Ce n'est pas du cinéma. C'est une caméra dans une boucherie. Bref, c'est un torture porn avec des démons. Donc, vous allez voir vachement de sens, d'hémoglobine, vous allez voir des trucs... Enfin voilà, des mains découpées, des machins dans le genre, des gens qui se ramassent des clous dans la gueule, des gens qui s'arrachent le visage, des gens qui machin... Enfin, tous les trucs à la con du torture porn. Même pas plus esthétique que ça. Les S.O. ont au moins cette petite virginité de rendre ça esthétique et d'être des vrais tours de maître au niveau du montage et de la récupération des anciens films et des machins. Au niveau de la caméra, de la réutilisation d'anciens trucs, il y a vraiment des trucs incroyables dans S.O. Je vous en parlerai peut-être plus tard. Mais au S.O. a au moins l'intérêt d'être plus ou moins esthétique. Là, c'est vraiment du gore comme on vous l'a filmé depuis 20 ans. Je sais bien que ça c'est un hommage au vieux film mais là, il y a un truc qui ne va pas. À la limite, pour le rendre hommage, rendons-le actuel, actualisons-le, rendons-le plus moderne. Je sais que les gens ne sont pas très fans de ça en général mais là, c'était vraiment nécessaire parce qu'on s'emmerde. Moi, je me suis vraiment emmerdé et je crois que dans la salle, personne n'a sursauté. Il y a un jumpscare qui nous fait sursauter à un moment. Mais pour le reste, c'est tellement évident, c'est tellement classique. C'est la pièce qui devient silencieuse d'un seul coup. Donc évidemment, s'il y a du silence, on sait qu'il y a un truc qui va péter derrière. Et ce n'est pas de la peur. Un jumpscare, c'est du sursaut, c'est une réaction naturelle, corporelle, de défense à une agression sonore ou visuelle. Ce n'est pas de la peur, c'est irritant, ça fait chier. C'est... Donc voilà, ce n'est que ça, c'est du torture porn. Et puis, il y a à un moment, une scène de viol par des branches d'arbre. Vous connaissez tous les premiers Evil Dead, a priori, si vous regardez la critique de celui-ci. Et donc, on voit un espèce d'étron en branche de bois noir, noué en forme un peu ronde, qui rentre sous une jupe. Et du coup, voilà, ça, c'est plus ou moins tendanceux sexuellement. Ce qui en France suffit, mais pas qu'en France, aux Etats-Unis aussi, suffit à categoriser le film en moins de 16 ou moins de 17 ans, moins de 17 ans aux Etats-Unis, moins de 18 ans en France. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que vous avez trouvé dans ce film, c'est du torture porn avec un démon basé sur un vieux film culte. Ne me demandez pas comment ni pourquoi. Culte. Oui, je me vanche sur le premier Evil Dead aussi, d'accord ? Donc voilà, c'est ce que vous avez vu dans n'importe quel autre film, ça n'a rien de plus, ça n'a rien de moins. Je ne peux même pas vous dire que c'est un meilleur film qu'Amour de Michael Haneke. Même pas que ce soit mauvais, c'est juste que ça a tellement rien à apporter dans le cinéma, ça n'avait tellement pas besoin d'être produit ni d'exister que, voilà. Je ne peux même pas dire que c'est un meilleur film qu'Amour de Michael Haneke ou que Prometheus ou tout ce que vous voulez. C'est une merde. Moi, je considère que c'est vraiment du cinéma de poubelle, c'est vraiment du cinéma de merde. Ce n'est même pas fait pour divertir les ados de 16-17 ans parce que même eux, en sortant de la salle, se demandent mais putain, pourquoi j'ai payé 7 euros en quand... Enfin non, on est au truc étudiant à Paris, on est à 6,50 euros. 4 euros peut-être quand on a de la chance. Disons 6,50 euros, il me semble que c'est ça. Même eux, ça leur fait chier d'avoir payé 6,50 euros pour être allé voir ce genre de film. Quand la salle s'est rallumée, quand les lumières se sont rallumées, il y avait un groupe de jeunes à côté de moi qui, je pense, devaient à peine avoir plus de 16 ans. Quand les lumières se sont rallumées, ils ont tous fait un espèce de... Même ça ! Même de l'ado débile qui va voir ce genre de film pour faire les cons et pour rigoler, même ça, à la fin du salle de la séance, ça fait... C'est vous dire ! Donc voilà, je ne vous conseille pas d'aller voir Evil Dead. Ça ne va pas être ma nouvelle référence. Je ne vais pas dire que... Je vais garder amour de Michael Haneke comme référence de mauvais film parce que je n'ai même pas envie de le considérer. Il ne mérite même pas d'être considéré. C'est si mauvais que ça. Alors voilà, faites-moi vos commentaires, insultez-moi, traitez-moi de tous les noms comme d'habitude quand je suis un peu hargneux sur quelque chose mais là, vraiment, ce film m'a énervé. Quand je suis sorti de la salle, j'étais énervé. Donc voilà, prenez soin de vous et allez voir des films mais je ne vous conseille certainement pas de Evil Dead. Ciao ! Merci.